Il est urgent d'agir contre le chômage, contre la précarité, contre le dérèglement climatique. Miser sur le retour de la croissance n'est plus possible. Quand on voit l'évolution de la croissance depuis 1960, déjà avant la crise des subprimes, on voit bien que la croissance n'était plus la solution. Mais bonne nouvelle, on peut inventer une société de cohésion sociale, de créativité, de justice sociale, sans croissance, avec une vraie politique du logement, une vraie politique d'économie d'énergie, une vraie politique sur le temps de travail, une vraie politique sur le financement des PME. Il n'y a aucune fatalité, mais ça suppose de réfléchir autrement, et ça suppose que les citoyens poussent les politiques à l'audace. Le monde va mal, notamment dans ces pays développés. On appelle ça crise, on a tort. C'est un changement brutal, rien ne sera plus pareil. Après, c'est une somme de mutations, différentes les unes des autres. Le drame est dans l'absence d'intelligence. On ne comprend pas, on ne travaille pas, on ne pense et on agit que sur le court terme. La sorte écrite commence par un sursaut intellectuel. Il y a une soi-disant science qui s'appelle l'économie, qui n'a rien avancé, qui n'a rien vu venir et qui est en crise profonde parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Ça commence par de la pensée. Mettons-nous au travail, renonçons au tabou, renonçons à croire qu'on peut en sortir par des moyens classiques, et améliorons, approfondissons, le diagnostic, l'analyse, la compréhension de ce qui se passe. C'est la première des urgences. C'est la première des urgences.